Wolf, personne n'a autant contribué à la F1 que Mateschitz. Alors, ouais. Moi j'ai un petit autre point de vue, je le donnerai à la fin, mais bon. On va quand même lire ce qu'il a dit, wouf. C'est un jour triste avec l'annonce du DCMateschitz. Il était l'un des entrepreneurs les plus incroyables au monde. Il a créé un marché de boissons énergisantes qui n'existait tout simplement pas. Et c'est une des grandes marques au monde. Des plus grandes marques. Ouais, alors les boissons énergisantes, est-ce que c'est des produits utiles ? Ça reste quand même à débattre. Le sport lui doit beaucoup, pas simplement pour ce qu'il a créé à Spielberg, mais aussi pour les deux équipes qu'il a possédé et développé. Nous avons eu nos plus incercions de l'hance à sa famille et ses amis. J'ai moi-même roulé dans une voiture sponsorisée par Red Bull. J'ai été fier de porter ses couleurs en tant que jeune pilote où pilote j'étais à l'époque. D'ailleurs, je remettrai la photo en miniature, évidemment. Être pilote Red Bull était prestigieux. J'étais fier de porter les couleurs de l'équipe. Ahem. Est-ce que tu serais encore fier maintenant, Wolf, du coup ? Mais outre le sport auto, Wolf évoque l'impact de Mateschitz sur l'ensemble du sport autrichien. Ce qu'il a fait en Autriche, pour le football, le hockey sur glace, le programme de course, c'est incroyable. Il s'agit probablement de la plus grande contribution à la F1 de la part d'un seul et même individu. Malgré la rivalité en F1, Wolf affirme qu'il avait de très bonnes relations avec Mateschitz. J'ai eu la chance d'être invité plusieurs fois au fameux Hangar 7. C'était très impressionnant. C'était un homme très réfléchi et les discussions débutaient toujours autour de Mercedes et Red Bull. Nous pouvions en parler pendant des heures et la discussion terminait par devenir très personnel. J'adorais ça. Bon, très bien. Alors moi, mon point de vue, c'est que Mateschitz, il a envahi tous les sports avec sa marque, quitte à être très influent dans le sport en question, comme la F1 notamment. Et après, bon, c'est bien. Il a réussi son truc avec Red Bull. Sauf que, bon, c'est le pur produit du capitalisme, en fait. Il a réussi à vendre un produit qui est pas super bon pour la santé, si vous consommez avec... sans modération, on va dire. Au plus grand nombre et en promouvant ça dans tous les sports possibles. C'est beau, hein ? C'est une belle stratégie, n'empêche. Après, voilà. Je pense qu'il a eu une belle vie d'être riche, maintenant, qui repose en paix. Alors, qui va... est-ce que quelqu'un d'autre va reprendre la marque Red Bull, entre guillemets ? Est-ce que... je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça pourrait remettre en question la présence dans de nombreux sports de la marque Red Bull aussi, le futur successeur, notamment la F1 ? Il y a même des rumeurs qui disent qu'Alpha Tori va être vendu. Je sais pas. Bon, je vous laisse commenter. Que pensez-vous de cet homme ? Qu'est-ce qu'il a apporté au monde entier ? Je vous laisse débattre.